Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une peinture abstraite très colorée, faisant beaucoup de glacis. Pour vous expliquer grossièrement, un glacis c'est une couche de peinture transparente. Et j'adore cette technique parce que vous allez voir que en fonction de... Si vous mettez par exemple une couche de jaune sur du bleu, vous allez avoir un joli vert. Enfin voilà, j'adore voir plein de nuances apparaître et donc j'adore faire ce genre de tableau. Et je sais que les glacis c'est assez difficile pour certains d'entre vous. Du coup là c'est sur un tableau qui est assez flou avec plein de tresses de pinceau. Donc vous ne devriez pas avoir de problème avec les tresses de pinceau. Donc c'est un très bon entraînement si vous voulez apprendre à faire des glacis. Avant de commencer je vous invite à me rejoindre sur Instagram où vous verrez des peintures très différentes de celles que je fais sur Youtube. Comme d'habitude vous retrouverez la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description. Et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs du fond je vais utiliser du terre d'ombre brûlée et du terre de sienne brûlée. Et je vais diluer ma peinture avec du médium. Moi j'utilise du liant acrylique mélangé avec de l'eau à peu près moitié-moitié. Vous pouvez utiliser n'importe quel médium parce que le but c'est juste de rendre la peinture transparente. Donc n'importe quel médium fera l'affaire. Et je vais l'étaler avec un pinceau plat à poil souple numéro 18. Je vais faire des formes un petit peu au hasard. Je vais mettre un peu de peinture sur ma toile. Et je vais utiliser beaucoup de médium pour rendre ma peinture transparente. Je vais l'étaler un peu comme ça vient. Et puis je vais voir ensuite. Je vais retravailler certaines parties. Je vais rincer mon pinceau et retravailler certaines parties. Pour rendre ça vraiment transparent. Le terre de sienne est un peu plus chaud, un peu plus clair. Là j'ai un peu rincé mon pinceau. Je l'ai essuyé. Et puis maintenant je vais utiliser le médium. Et vous voyez ça va rendre la peinture vraiment très transparente. Et là le but c'est vraiment pas de faire disparaître les traces de pinceau. Je veux un fond en fait assez brut. Et aussi je travaille assez vite pour pas que la peinture ait trop le temps de sécher. D'ailleurs si jamais votre peinture est trop sèche, rajoutez-en un petit peu. Et en frottant quand même un petit peu, vous arrivez à décoller la peinture. Et vous mettez votre médium. Là c'est en train de se mélanger avec la peinture. Et ensuite en frottant un peu, elle se décolle. Elle se mélange avec le médium. Et puis on arrive à l'étaler un peu. Et puis on arrive à l'étaler un peu, elle se mélange avec le médium. Là je vais venir ajouter du blanc de titane un petit peu à droite à gauche pour ajouter des parties lumineuses. Je vais l'étaler avec un pinceau fil vert. Donc c'est un pinceau qui a un bout rond à poil souple. Mais en fait vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Un petit pinceau rond ou peu importe. Et je vais étirer la peinture avec un petit pinceau plat. Encore une fois vous faites ça avec plutôt un pinceau plat ou fil vert. Mais bon voilà, ça a peu d'importance. Je vais mettre un petit peu de médium avec mon blanc. Pour que le blanc soit de base un tout petit peu transparent. Mais voilà, pas beaucoup. C'est pas très grave. Et avec l'autre pinceau, je vais prendre le médium. Je pose un peu de peinture. Et avec l'autre, je l'étale. Et puis je ne suis pas vraiment forcée de l'étaler non plus. Je peux me contenter de faire des traces comme ça. Et voilà, faites un peu ce que vous voulez. Je tapote légèrement pour faire des traces un peu aléatoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors là, j'ai ajouté pas mal de couleurs sur ma palette. Donc là, j'ai mis du Majorda Kine Acridone et du Verve Talo de chez Liquitex. Du bleu outre-mer et du rouge carmin de chez Amsterdam. Et du jaune primaire et du turquoise de chez Lefran et Bourgeon. Je vais utiliser la même technique. Je vais prendre un petit peu de couleur sur un pinceau. Déposer ma peinture, vraiment un tout petit peu. Ensuite, avec un deuxième pinceau, je vais venir l'étaler. Et il vaut mieux rajouter la peinture en plusieurs fois que d'en mettre trop parce qu'alors là, vous ne pourrez plus, si vous en avez trop, vous ne pourrez plus vous en débarrasser. Ça va être difficile. J'ai attendu que mon fond soit sec avant de faire ça. Et du coup, si vous avez des traces de pinceau, ce n'est pas grave puisque le fond est plein de traces de pinceau de toute façon. Donc, ça ne se verra pas. Si jamais à un moment, vous faites un trou, ça se peut en déposer votre peinture et puis vous étaler. Et si ensuite, vous retournez chercher du médium, que vous faites autre chose, je ne sais pas, et que vous revenez poser votre médium au milieu, en repassant le pinceau, vous allez décoller la peinture et ensuite, ça va faire un... Vous voyez, ça fait un trou au milieu. Du coup, là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est attendre que ça sèche, faire autre chose et puis revenir dessus, travailler et retravailler cette partie-là. Et donc, voilà, je vais venir poser des couleurs, un peu à droite, à gauche. Et continuer comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je sois contente du résultat. Entre deux couleurs, je rince mon pinceau qui dépose la couleur, mais pas forcément l'autre parce que sur l'autre, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc, ce n'est pas forcément la peine de vous embêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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